Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live. Aujourd'hui, on va vous parler portage salarial. Et pour ça, j'ai une invitée de choix, Christelle Abati, qui est à la tête d'une société de portage et qui va vraiment nous expliquer les tenants et les aboutissants de ce système en détail qui est super intéressant et qui est vraiment à mi-chemin entre le salariat et l'entrepreneuriat. Évidemment, un replay de ce live sera disponible. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en live ou en commentaire de cette vidéo. On vous répondra avec plaisir. Alors, tout d'abord, Christelle, merci beaucoup d'être parmi nous, d'avoir accepté cette invitation. C'est mon plaisir. Surtout qu'en plus, on s'est un petit peu couru après pendant plusieurs mois pour trouver une date. On a eu des emplois du temps très remplis. Donc, je suis ravie que ça puisse se faire aujourd'hui. Alors, est-ce que tu accepterais, pour commencer, de te présenter rapidement en nous disant qui tu es, ton parcours professionnel, et puis nous parler un petit peu de cette activité de portage un peu plus en détail ? Ça marche. Alors, je suis Christelle Abattie. Dans mon ancienne vie, j'étais DRH. J'ai travaillé dans des secteurs très variés, les salons de coiffure, les concessions automobiles, les hôtels et les restaurants. Et depuis quatre ans maintenant, avec une équipe de cinq personnes, je gère la société Portage Partner. OK. D'accord. Et les personnes avec qui tu travailles, du coup, sont des salariés de ta société ou c'est des associés ? Alors, il y a des associés, et puis il y a aussi des prestataires que je fais intervenir régulièrement, en fait. Ouais. D'accord. OK. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler, tout d'abord, un titre de préambule, mais dans les grandes lignes, comment fonctionne le portage salarial ? Parce que c'est un système que, enfin, alors de plus en plus de gens connaissent, mais qui reste quand même assez méconnu. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors, le portage salarial, il faut savoir que c'est une relation tripartite. Pour que ça fonctionne, il faut un consultant qui a une prestation à vendre, il faut une entreprise cliente qui a une prestation à acheter et une entreprise de portage salarial. Un contrat de prestation est mis en place entre l'entreprise cliente et l'entreprise de portage salarial. Le contrat de prestation va résumer tout ce qui a été défini par le consultant et l'entreprise cliente, c'est-à-dire les tarifs, la durée de la mission, le périmètre de la mission. Tous ces éléments, ils se mettent d'accord sur tous ces aspects. On formalise dans le contrat de prestation. Parallèlement à ce contrat de prestation, il y a un contrat de travail. D'accord. Ce contrat de travail, il est mis en place entre le consultant et la société de portage salarial. À partir de ce moment-là, dès que la facture est encaissée, la facture est transformée en salaire qu'on reverse au consultant. Voilà. OK. Donc, on est d'accord que dans cette situation, le consultant, enfin le prestataire, c'est lui qui s'occupe complètement de sa politique commerciale, de trouver des clients, etc. En fin de compte, la société de portage salarial, si je comprends bien, elle offre un enrobage administratif qui relève du salariat. Mais en fait, le prestataire, il reste indépendant et il mène son activité malgré tout comme il le souhaite. Le consultant est libre, il mène son activité comme il l'entend. On n'intervient pas, je veux dire, pour ni lui imposer des horaires, ni lui imposer des tarifs. Vous définissez tout, tout seul comme des grands. Et on vient vraiment en soutien administratif. OK. Est-ce que tu peux nous dire, selon toi, quels sont les avantages et les inconvénients, s'il en existe ? Parce que je me doute que pour toi, ça doit être un système très bien. Mais quels sont, selon toi, les avantages et les inconvénients de ce système ? Le principal inconvénient, ce qui remonte le plus souvent, ça va être les cotisations qu'il y a en portage salarial. C'est-à-dire qu'en règle générale, ça va représenter 45 % du chiffre d'affaires que génère un consultant, là où plein d'autres sociétés vont représenter entre 22 et 25 % de cotisations. Sauf que ça va beaucoup dépendre de ce qui est recherché par le consultant, puisque cette différence s'explique par le fait que dans le portage salarial est déjà intégré tout ce qui est prévoyance, tout ce qui est mutuel, et il y a une assurance chômage. Et la retraite ! Et la retraite ! Et la retraite ! Tout c'est déjà inclus, c'est un package, c'est ce qui explique cette différence de cotisation. Donc certains, ça va les rebuter complètement, et d'autres seront rassurés, puisqu'ils se disent que ce sont tout de même des prestataires à chercher en moi pour commencer son activité. Oui, et puis de toute façon, quand tu es à ton compte, c'est de toute façon des contrats privés que tu dois... Enfin, soit un plan épargne-retraite, soit une mutuelle, c'est une prévoyance, c'est des dépenses que tu peux passer en charge, et que tu seras obligé de débourser. Et là, c'est juste que c'est quelqu'un qui se charge de le faire pour toi, et notamment de la partie administrative qui peut être aussi assez lourde pour ces aspects-là. C'est ça. Et du coup, alors, les avantages du portage salarial, ça va être le fait qu'on n'a pas besoin de créer une structure pour être en portage salarial, puisque contrairement à un statut classique où il faut passer, où on s'en occupe seul, où on passe par un expert comptable pour créer une structure, en portage salarial, son activité est hébergée dans la société de portage. Donc on est dispensé de tout cet aspect création d'entreprise. Ensuite, c'est la partie administrative, puisque normalement, quand on est seul, ce qu'on fait, c'est qu'on doit créer un devis, on doit envoyer des factures, on doit créer des contrats de prestation, on doit déclarer ses cotisations. Il y a toute une série de tâches administratives qui s'accumulent. En portage salarial, tout est pris en charge par la société de portage. L'autre point qui peut être intéressant pour certains, ce sera la sécurité sociale qui est offerte avec le portage salarial. Je veux dire, ce qu'on a évoqué un petit peu plus tôt, la mutuelle, la prévoyance, tout ce qui sera retraite, tout ce qui sera chômage, tout est déjà intégré. Donc ça représente un filet de sécurité pour le consultant. Et ensuite, l'autre point qui existe chez Portage Partner, c'est qu'on va vous conseiller à chaque étape de votre activité. Je veux dire, le consultant qui débute, il n'a pas les mêmes besoins que le consultant qui a déjà une bonne clientèle et qui est aguerri dans sa position. Pour le coup, celui qui débute aura peut-être un besoin en formation pour mieux asseoir sa posture de consultant. À ce moment-là, on va l'aider pour qu'il puisse peut-être mettre en place une formation. On va l'aider à trouver les financements pour sa formation de sorte qu'il puisse prendre position dans sa posture de freelance. Alors que celui qui est aguerri aura peut-être d'autres questions. Il va se demander qu'est-ce que je fais pour ma retraite, de quel montant sera ma retraite ? À ce moment-là, on va l'aider à répondre à toutes ces questions et à préparer ce qui le convient pour sa retraite. Donc, c'est vraiment un conseil personnalisé à chaque étape de son activité. Ok. Et alors, on n'en a pas du tout parlé, mais effectivement, avec ce statut-là, comme tu as un statut de salarié, tu cotises pour le chômage. Et ça veut aussi dire que le jour où la prestation s'arrête, finalement, c'est... On considère que c'est quoi ? Le régime, c'est celui d'une rupture conventionnelle et du coup, les personnes peuvent toucher le chômage derrière ? Oui, exactement, puisque vous êtes assimilé à des salariés quand vous êtes en portage salarial. Concrètement, vous êtes inscrit sous exactement les mêmes régimes qu'eux. Donc, quand le contrat prend fin, ce sera une démission ou une rupture conventionnelle. Et à ce moment-là, oui, vous pourrez percevoir du chômage, en tout cas, dans le cadre de la rupture conventionnelle. Oui, donc ça, c'est quand même super sécurisant quand on est entrepreneur, de se dire, au pire du pire, si mon activité se passe bien. Voilà, tout le temps où je cotise, c'est potentiellement une sécurité que j'ai, voilà, auprès des différents organismes, mais notamment du chômage. Exactement. OK. Et alors, moi, j'avais identifié un autre avantage aussi qui était que finalement, quand on est salarié, ça peut être aussi rassurant, par exemple, si on cherche à louer un appartement ou à, par exemple, souscrire un emprunt bancaire, le fait d'avoir un statut salarié avec un CDI, puisqu'en fait, c'est comme si on était embauché sous CDI, ça peut être plus rassurant aussi vis-à-vis de ces établissements que le fait de se dire, ah ben, c'est quelqu'un qui est à son compte, avec peut-être des revenus plus fluctuants, etc. Exactement, c'est moins effrayant pour les banques. Ils sont habitués à un CDI, ils sont habitués au bulletin de salaire et par conséquent, ça facilite les choses dans vos démarches, que ce soit pour la location ou pour un emprunt bancaire. Et comment ça se passe, par exemple, si, comment dire, si en fait, au bout d'un moment, alors, si ce statut nous convient jusqu'au jour où il ne nous convient plus, donc par exemple, si on veut créer une société, dans ces cas-là, c'est rupture de contrat et... Le contrat de prestation est rompu, d'abord, dans un premier temps. Le contrat de travail est également rompu. D'accord. Le plus souvent, on privilégie la rupture conventionnelle pour vous assurer des droits chômage une fois que vous n'aurez plus de contrat de travail. Et à ce moment-là, effectivement, on vous équilibre de pouvoir vous lancer et de créer une structure que vous aurez choisie. Ok. On peut vous accompagner dans le choix des partenaires puisqu'on en a de confiance avec qui on travaille depuis longtemps. Donc, on pourra aussi vous conseiller à ce niveau-là. Ok. Et est-ce que tu trouves que le portage salarial s'est plus adapté à une activité où finalement, les clients sont des entreprises ou c'est possible aussi quand les clients du prestataire sont des particuliers ? Est-ce que les particuliers, ça peut peut-être être compliqué de se dire « mais je ne comprends pas, j'ai une prestation avec quelqu'un, mais en fait, la facture est mise au nom d'une autre société ? » Est-ce que ce montage-là, peut-être, ça peut effrayer les particuliers ? Quel est ton ressenti là-dessus ? Alors, à l'heure actuelle, ce que la législation prévoit en termes de portage salarial et des clients particuliers, c'est que à ce moment-là, il n'y a pas tout ce qui sera clientèle particulière. En fait, tout ce qui est service à la personne, normalement, ce n'est pas possible en portage salarial. Service à la personne, je veux dire, des activités de bricolage, je ne sais pas moi, du babysitting, enfin, tout ce qui est service à la personne, ce ne sera pas possible en portage salarial. Quand on a exclusivement une clientèle de particuliers, à l'heure actuelle, le portage salarial, il n'est pas adapté. Il y a des sociétés de portage qui le permettent, mais pour le coup, la réponse va beaucoup varier d'une société de portage à une autre, parce que la législation n'est pas encore au point à ce niveau-là sur les aspects du portage salarial. Donc, le plus souvent, ce sera une clientèle d'entreprise. C'est à l'origine ce pour quoi a été conçu le portage salarial pour s'adresser aux entreprises. Donc, c'est beaucoup plus simple quand votre clientèle est une clientèle d'entreprise. Oui, et puis en plus, j'imagine qu'il y a peut-être moins de réticence de la part des entreprises de se dire, bon, finalement... Ils sont familiers du concept, ils comprennent. Ok, d'accord. Comment ça se passe en tant que prestataire si, par exemple, pendant une période, on facture rien à ses clients, on a des bulletins de salaire à zéro, est-ce qu'on peut lisser ses revenus sur une certaine période ? Alors, si vous avez toujours du chômage, vous pourrez percevoir vos allocations chômage, en fait, pendant les périodes où vous serez sans mission. Ok. Ensuite, on vous provisionne une allocation prospection que vous pourrez aussi percevoir durant ces périodes. Et pour... Je précise, en fait, ce que je veux préciser aussi, c'est que pendant cette période, il n'y a pas de cotisation à régler, il n'y a pas non plus de frais à verser à la société de portage. D'accord. Ok. Et alors, justement, parce que je pense que c'est une question qui peut intéresser beaucoup de gens qui nous regardent, mais est-ce que tu peux expliquer aussi comment ça se passe, en fait, entre l'étape où toi, en tant que prestataire, voilà, tu dis à un client, ben voilà, par exemple, la prestation va coûter 1 000 euros, en fait, comment ça se passe entre cette étape-là et l'étape où, en tant que prestataire, tu te retrouves avec un bulletin de salaire, l'entreprise de portage comme employeur de fait et qui verse un salaire, en fait. Donc, on a bien compris qu'il y avait 45 % de cotisation, plus ou moins, sur ces sommes-là. Mais si, par exemple, on veut se dire, ah ben voilà, ce mois-ci, j'ai fait un mois exceptionnel, j'ai touché 6 000 euros, mais comme je sais que les trois mois prochains, ça va être compliqué, est-ce qu'en fait, on peut provisionner en quelque sorte et dire, voilà, sur, je ne sais pas, 6 000 euros de chiffre d'affaires, je préfère avoir trois fois des bulletins à 2 000 euros plutôt qu'une fois un bulletin à 6 000, une fois un bulletin à 1 000, une fois un bulletin à 0, ça, c'est possible ? Effectivement, vous avez la possibilité de lisser votre salaire et de vous constituer une réserve pour les périodes de coup dur. D'accord, OK. Et ça, c'est le prestataire peut le choisir avec la société de portage. Avec la société de portage, on peut le définir ensemble, on peut vous aider à définir ce montant, effectivement. OK, d'accord, c'est super, super, super intéressant. Quel est le montant de la commission prélevée par la société de portage ? Parce que, évidemment, il y a sur le montant du chiffre d'affaires, donc il y a 45 % de cotisations sociales diverses et variées, mais la société de portage, évidemment, il faut qu'elle soit minère. Donc, j'imagine qu'elle prend aussi un pourcentage du chiffre d'affaires. Exactement, à l'heure actuelle, nous, on prend 7 % du chiffre d'affaires qui est facturé à l'entreprise cliente. D'accord. Donc, ce sont des frais, effectivement, qu'il faut prendre en compte quand on réalise ses factures. OK. Et quand on définit son prix auprès de son client. Oui, c'est ça, il faut garder en tête qu'il y a à peu près 52 % dont on ne verra pas la couleur. 50 % dont on ne verra pas la couleur. C'est un peu ça, oui. OK. mais avec des avantages de sécurité, d'une certaine sérénité. OK. Écoute, c'est super clair. Quel est le profil de tes clients et quelles sont finalement leurs motivations à se tourner vers ce type de système ? Alors, tout ce qui sera profession réglementée ne sera pas permis en portage salarial, les docteurs, les avocats, les notaires, tout ce qui sera, je disais un peu plus tôt, service à la personne non plus normalement. Et ensuite, les profils qu'on va beaucoup retrouver, ce seront les profils en informatique qui sont familiers du concept. Ça fait longtemps qu'ils l'utilisent. Par conséquent, il y en a beaucoup. Ensuite, tout ce qui sera prestations de ressources humaines, tout ce qui sera prestations marketing, tout ce qui pourrait être de l'audit, tout ce qui pourrait être du consulting, de la recherche, toutes ces spécialités dont on a besoin régulièrement les entreprises vont pouvoir être en portage salarial. Ce qui est coach et formateur aussi. OK. Et coach formateur, j'imagine, avec une clientèle d'entreprise. Exactement. Est-ce qu'il faut un chiffre d'affaires minimum, moyen, pour que ça vaille le coup d'être en portage salarial plutôt qu'en auto-entreprise ou sous un autre statut de société ? Compte tenu des charges qui n'existent, effectivement, si vous faites 10 000 euros par an, si vous devez débourser 50 % de ces 10 000 euros pour... En charge. En charge, et qu'il ne vous reste pour le coup que 5 000 euros pour vous verser un salaire, ça risque de faire juste à la fin de l'année. Par conséquent, effectivement, il est préférable d'avoir un certain chiffre d'affaires pour passer en portage salarial. Mais très sincèrement, tout dépend de votre activité, tout dépend de votre type de clientèle. En règle générale, on vous aide à définir ce montant et on voit, en fait, si votre projet vaut le coup de passer en portage ou pas. Ok. D'accord. Merci pour toutes ces informations. C'était vraiment très concret, très clair, très synthétique. Avant qu'on se laisse, est-ce que tu peux nous dire quelle est ton actualité du moment ? Il y a quelque chose que tu veux partager avec les gens qui nous regardent ? Alors prochainement, on va faire sur LinkedIn des postes qui parleront de tout ce qui est vraiment très pratico-pratique dans l'administratif, de façon à répondre aux questions qu'on peut se poser quand on est à son compte sur la facture, sur la TVA, sur la relance client, tous ces points particuliers qui fâchent et qui sont nécessaires. Par conséquent, on fera toute une série de postes en ce sens. Ok, super. Écoute, on a hâte de suivre ça. Et puis surtout, si vous êtes intéressé par le portage salarial et que vous sentez que ça peut être un statut qui est fait pour vous, n'hésitez pas à contacter Christelle. Je pense que ça peut être la bonne personne pour vous aider. Vous voyez, en plus, elle est sympathique. Elle est très claire dans ses explications. On a confiance. Bon, et bien surtout, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Et puis, on vous dit à bientôt pour un prochain live. Merci Christelle. Merci d'avoir reçu. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...